Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada Je suis Narciska Tompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, c'est plutôt ce qui se passe à Goma. Vous avez vu, les images sont terribles. Pourquoi j'ai dit terrible ? Parce que ça fait très mal. Ça offusque, ça dérange, ça perturbe un peu de voir que les familles sont en train de prendre la route. Il faut le dire, la route s'il vous plaît. Ils prennent la route. J'ai vu une maman attacher son enfant avec un morceau d'épargne, l'attacher parce que les enfants se perdent beaucoup. Des familles sont en train de perdre plusieurs enfants. Il a été même recommandé aux parents d'écrire sur un morceau de papier leur numéro de téléphone et les mettre dans les habits, je veux dire, dans les poches de leurs enfants. Parce que si les enfants se perdent, le premier réflexe de ceux qui vont récupérer les enfants, c'est de regarder dans leur poche. Ils peuvent s'y trouver des numéros. Mais on a trouvé un autre moyen beaucoup plus efficace, c'est vraiment d'écrire sur la chemise ou sur la bille de l'enfant le numéro pour qu'ils ne se perdent pas. Et du coup, lorsque vous rencontrez un enfant, il faut regarder dans ses vêtements, il peut s'y trouver un numéro quelconque, il est beaucoup bien dans un numéro un. Mais en même temps, ce qui se passe à l'Est de la République doit interpeller au-delà des frustrations, au-delà des inquiétudes, au-delà de tout ce que nous disons, nous racontons, nous vies. Tout ça, il est temps de nous poser des questions sur l'existence même d'un État. Lorsqu'un gouvernement n'arrive pas à résoudre de problèmes sociaux, culturels, politiques, sociaux d'un pays, ce gouvernement n'a pas sa raison d'être. Parce que le gouvernement, son but, c'est d'abord prévenir, organiser, anticiper, gérer et prendre des décisions qui peuvent favoriser la vie de gens, la sécurité des gens. Mais ce que nous sommes en train de voir là, c'est à la limite de l'amateurisme tout simplement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que regardez, en amont, nous sommes en 1912, les idées de construire la ville de Goma apparaissent. La ville de Goma est conçue d'abord comme un poste de transaction. C'est un poste transactionnel. Ce n'est pas pour que les gens y habitent véritablement. Même le colon, quand il crée la ville, la province, c'est Rouchourou qui est d'abord la ville, je veux dire le chef-lieu. C'est là où il y a le bureau de l'administrateur. Rouchourou, c'est très loin de la ville de Goma. Et donc, un peu à l'abri du volcan Iragongo et du volcan Yamunagira. Même du volcan Karisimbi, c'est un peu plus loin. Ça veut dire, même lorsque le volcan Yamunagira jette sa fontaine de lave, à 30 kilomètres, ça n'atteint pas la ville de Rouchourou. Et donc, les habitants de Rouchourou sont à l'abri de tout ce qu'il peut y avoir comme problème de volcan. Et au niveau de Goma, on avait juste laissé quelques personnes, quelques petits services. C'était généralement des gens qui travaillaient dans le chemin des fers, qui faisaient donc le transport des minéraux vers Boukabou qui étaient considérés comme une ville minière. Ça, c'est l'histoire qui nous rappelle. Donc, si ceux qui ont découvert ces villes avant nous ont eu du mal à installer la ville à Goma, ils ont par contre poussé la ville un peu plus vers Rouchourou, pourquoi nous qui sommes venus après, nous avons tous voulu faire ça à Goma ? Parce que les gens sont, excusez-moi de le dire, les Congolais, ils aiment profiter des choses, mais ils n'aiment pas pérenniser la question. Pour les Congolais ou les Aïrois, c'est la jouissance en fait. La ville de Goma est déjà bien, il y a des routes, eh bien allons-y là-bas. Rouchourou, ça va demander encore des constructions, ça va demander beaucoup d'argent, les gens tombent. Et la ville de Rouchourou a commencé à déverser une très bonne partie de sa population à Goma au fil de temps. Jusqu'à ce que Rouchourou devait ressembler finalement à un village au sens propre. Et Goma va ressembler à une ville, mais une ville éphémère. Parce que cette ville aura des problèmes chaque 20 ans, chaque 15 ans, il y a éruption du volcan. Et ces villes-là, comme on l'a dit l'autre fois, c'est comme construire sur une poudrière. Vous ne pouvez pas construire la ville de Goma. Je me pose la question, comment ceux qui ont géré ce pays pendant 18 ans n'ont pas pu comprendre que c'était une poudrière ? On va dire, mais alors à l'époque de Mboutou, mais à l'époque de Mboutou c'est la même chose, on ne corrige pas une erreur par une autre. Ce n'est pas la sommation des erreurs qui fait d'une erreur une vérité. Ça reste une erreur. Mboutou c'est la même chose. Mboutou on va dire a eu la chance naturelle de ne pas tomber sur ce volcan. Mais attention, en 1967, c'était déjà comme ça. C'était déjà comme ça. Alors, est-ce que nous sommes en train de comprendre la question? Je vais le dire en lingue là, peut-être pour qu'il ne peut pas comprendre bien. Je vais le dire en lingue là, il n'y a pas l'incapacité à ma gouverne. On ne sait pas. Depuis la nuit des temps, il est là. Je ne sais pas, il n'y a pas besoin de l'arrivée. Des mots, il n'y a pas l'incapacité à ma gouverne. Depuis la bande, il est là. parce que je ne conçois pas un gouvernement d'abord la ville de Goma naturellement elle a piégé cette ville est piégée elle est piégée dans le gaz méthane elle est piégée dans le volcan elle est piégée dans le macaboué alors même des catastrophes naturelles à la merci à le volcan il n'y a aucune mesure pour qu'il y ait un volcan à Goma il n'y en a pas cette mesure ça n'existe pas et ça n'existera pas entre la nature et l'homme c'est l'homme qui se déplace et laisse à la nature la place donc entre le volcan on a bien ce bateau bien ce bateau la preuve parce que cette place là c'est à la place du volcan on ne peut pas dire aux gens non nous allons déplacer le volcan on ne peut pas déplacer le volcan on ne va pas non plus l'arrêter pour le bateau ce volcan quand il n'est pas en éruption il y a un lac de feu il y a tellement de puissance je pense que vous pouvez voir comment le lac de feu est allé mais seulement ce qui est commun au niveau que je ne saurais pas vous expliquer techniquement parce que je ne suis pas un volcanologue non plus un volcanologue donc je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe la cause il y a raison il y a un lac mais ce sont des causes naturelles et ça il y a rien à voir avec les ennemis rien à voir avec le bateau rien à voir avec ça ce sont des faits naturels mais c'est alors maintenant on dit que le monde est allé dans le Congo il y a une place où il y a une place comme vous remarquez la place où il y a une place où il y a une place la place où il y a une place où il y a des problèmes ceux qui veulent limiter parce qu'il y a une érosion ceux qui veulent limiter ceux qui veulent limiter et c'est comme ça et le problème que nous avons à l'Est c'est le même problème que nous avons au Nord quand vous allez mais justement parce que les gens construis là où il ne fallait pas nous n'avons pas une politique d'urbanisme on n'a pas une politique d'aménagement du territoire on n'a pas une politique foncière tout ce que vous voyez excusez-moi de le dire mais c'est de la blague les gens blagent les gens s'amusent les gens s'amusent et quand on dit aux gens oh non parce que lui aussi a envie de devenir il n'y a pas question d'envie de devenir il y a question de la préparation question de la précarité morale question de la précarité mentale quand on est insuffisant on l'est il faut l'admettre depuis 60 ans aucune politique il n'y a eu urbanisation aucune politique où nous allons placer les gens comment est-ce qu'ils vont vivre la population va s'agrandir comment la ville de Goma est passée de 100 000 habitants à 1 million.5 habitants dans l'espace des 60 ans donc on va un peu comme si les gens n'avaient rien d'autre à faire que de copuler des maîtres au monde depuis 1960 jusqu'aujourd'hui nous comptons donc ça dit 10 fois plus le nombre de gens mais la démographie ne peut pas être un problème s'il y a une préparation la démographie commence à devenir un véritable problème lorsqu'il n'y a pas préparation lorsqu'il y a improvisation et c'est tout le problème maintenant maintenant revenons sur les questions fondamentales regardez la ville de Goma il suffisait d'un petit volcan pour que les gens n'aillent plus de l'eau mais cette ville les Alleroy-Îles moi je suis né à Goma hôpital aux Akaf je suis né là-bas cette ville est entourée à Maï on est la ville est Nakatia Maï complètement Nakatia Maï donc cette ville ne peut pas dire qu'elle manque de l'eau cette ville ne peut pas dire qu'elle a Maïté et c'est une honte que la ville de Goma dise qu'on n'a pas de courant mais attendez comment vous n'aurez pas de courant vous avez les gaz méthane susceptibles à vous donner le courant mais comment vous n'en avez pas aujourd'hui on a défaillance il y a l'état ça c'est la défaillance de l'état or la défaillance de l'état est une preuve de l'amateurisme des acteurs politiques c'est-à-dire des animateurs de l'état tellement incapables qu'ils sont tellement incapables qu'ils n'arrivent pas à créer de conditions pour donner à la ville et aux populations le minimum on est encore au stade de demander de l'eau on est encore au stade de demander de l'électricité à un moment donné je me dis mais on a des problèmes sérieux dans ce pays donc si vous comprenez bien cette population n'a pas d'eau maintenant n'a pas d'eau elle n'a pas d'électricité dans des foyers n'ont pas d'eau n'ont pas d'électricité que fait l'état en ce moment là qu'est-ce que nous faisons absolument rien jusque là rien qu'est-ce qui est fait vous avez vu des populations qu'on t'envole à Makolo ma population on t'envole à Makolo donc vous allez me dire que l'état est incapable de louer des bus l'état est incapable d'affrêter des avions l'état est incapable d'affrêter encore qu'il y a l'état qui lui-même a des avions parce que dans d'autres cieux on déplacerait soit dans des hélicoptères soit dans des hélicoptères pour que les populations ne soient pas finalement dérangées mais ça ce que nous avons vu là mais attendez et les enfants et les parents et les femmes enceintes et les handicapées c'est sauve qui peut alors ce qui est comme une mot qu'il y a sauve qui peut c'est que les petits esprits vont tout remettre au chef de l'état les petits esprits qui cherchent qui accuser mais quand nous regardons l'échelonnement cette ville est gouvernée cette ville a des taxes et des impôts la ville a un gouverneur la ville a une administration qu'est-ce qu'elle a déjà fait elle-même de façon locale pour contenir cette situation qu'est-ce qu'elle a déjà fait elle-même bon nous avons un ministère des affaires sociales on a un ministère je ne sais pas moi alors je vous pose la question ministère des affaires sociales ou ministère des affaires inutiles ça fait quoi en réalité on est incapable de nous donner le nombre le nombre de personnes qui quittent la ville de Goma incapable de nous donner ne serait-ce qu'un terme de statistiques pour savoir pour construire des camps de fortune ça vous prend combien de temps pour construire des camps de fortune ça vous prend combien de temps on peut aménager des terrains vous voyez tout le monde vous êtes entrepreneurs vous êtes investisseurs vous êtes investisseurs vous êtes investisseurs ils font quoi exactement c'est en ce moment qu'ils aident c'est en ce moment qu'ils aident nous avons vu des entreprises au Canada des entreprises au Bimana Canada des entreprises à production des entreprises à gel on a vu des entreprises toutes entières entreprise à l'état entreprise privée pardon mais pour des besoins de Covid vous êtes obligés de reproduire produire gel produire alcool tout ça ils produisaient ça mais pourquoi chez vous vous n'avez pas la mesure de faire ça mais cette usine la pouvait orienter par rapport à venir en aide dans la population et vous vous allez faire des contreparties avec l'état mais tout ça c'est rien parce que dans la tête les gens au moins qu'il y a un minuto il va s'enrichir au détriment et j'entends par-ci par-là des collègues de fonds vous allez donner l'argent par la bonne foi et puis les gens vont aller bouffer cet argent-là ils ne feront absolument rien ils vont encore vivre sous le dos de ces gens-là moi j'allais faire aussi j'ai refusé de le faire j'ai refusé de faire on va faire quoi avec parce que nous savons tous comment ces choses-là se passent on aide les gens en fonction des statistiques mais vous n'avez pas ces choses-là donc vous allez donner parfois vous allez donner à ceux qui n'ont vraiment pas besoin et vous allez laisser ceux qui ont véritablement besoin nous n'avons pas de statistiques pour ça il y a un problème d'accès d'eau potable parce qu'il y a une sorte d'endommagement des tuyaux d'endommagement des vélos liés d'un volcan deuxième point nous avons la lanterne de travaux de décapage de routes qui ne favorisent pas l'achéminement de produits au bénéfice de la population sinistrée j'ai vu le ministre de l'ESU faire une déclaration à la télévision demander aux gens de quitter Goma et d'aller à Routour mais je ne sais pas n'habitez ce qui me beaucoup donc je comprends à un moment donné mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays donc vous avez là un ministre qui demande à la population de quitter la ville de Goma et d'aller à Routour par quel moyen tout le monde n'a pas de famille à Routour par quel moyen vous demandez aux gens de quitter Goma pour aller à Routour vous pensez que les gens ont des familles tout le monde dans tout celui qui a Goma a une famille à Routour l'État dispose quoi ? Lorsque les gens vont aller là-bas ils vont aller faire quoi ? Ils vont aller vivre où ? Dans quelles conditions ? l'État aurait pu l'État aurait pu une période pour aménager déjà le terrain dans le monde ou ça vous coûte quoi ? c'est question de trouver un terrain vous clôturez le terrain et vous mettez des temps de fortune dans la France parce qu'il y a eu huit à ta ce qui a besoin de l'aide à l'Unicef demandez de l'aide à la Nations Unies demandez de l'aide à d'autres pays ou à d'autres personnes qui peuvent vous aider à avoir de huit ce qui a besoin de l'aide pour protéger le terrain vous produisez par exemple 2 000 4 000 ou 5 000 tentes ça vous coûte combien ? parce que ces gens ont besoin parce que promiscuité il faut trouver des moyens pour qu'il ne va pas vivre pas dans des conditions comme si c'était des bêtes moi j'ai très mal de voir l'impréparation du gouvernement sur ce point je n'attends pas 100 jours sur ce point les gens vont me dire Christian tu as promis de ne critiquer le gouvernement qu'il n'a pas 100 jours non mais là il y a une urgence là il y a une urgence j'ai entendu madame Bazaïba dire non nous allons travailler sur une question du bas congo non madame Bazaïba arrêtez d'abord vos histoires de bas congo la véritable problématique c'est au niveau de l'Est c'est d'abord là-bas allons là-bas il y a un danger tout le gouvernement devrait se concentrer dans cette heure n'ayez pour le makamu taligom louer des bus s'il n'y en a pas trouver le moyen à cause ou même par expropriation pour utilité publique vous pouvez réquisitionner toutes les voitures il y a Monusco réquisitionner toutes les voitures à Monusco réquisitionner toutes les voitures il y a Bralima il y a Brave Congo il y a Ertel il y a Bonacom réquisitionner tous les véhicules il y a un service à l'état déployer les camions des militaires sortez les camions de la police prenez la population gratuitement et amenez-le là où vous avez prévu pour qu'il n'y a pas fait cette zone là encerclez la zone par des militaires construisez des tentes je ne sais pas comment pourquoi on ne trouve pas ça compliqué on trouve ça difficile il n'y a pas de question de difficulté là-bas c'est une question d'idées toutes les entreprises publiques et privées sont obligées il y a des petits matériels il y a des moyens pour qu'il y ait évacuation décente pas évacuation malencontreuse dans le monde et puis l'état doit veiller à ce que le chauffeur exagéré a pris une avant-goutée. Parce que le chauffeur a exagéré. Pour une course qui coûtait autrefois 5 dollars et qu'on dit 50 dollars. Mais attendez, comment ils peuvent arriver à faire ça? Comment ils peuvent arriver à faire ça? Après, on va congolais, congolais, congolais. Il attend que le malheur frappe pour que lui vienne profiter du malheur, de ce malheur-là pour retirer ma tombe en avant. Mais l'État doit empêcher ça. L'État doit empêcher que tu tombes dans la jungle. Ou ceux qui ont des moyens vont écraser ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est l'État. C'est le travail de l'État. L'État peut même imposer peut même imposer même n'yoson. L'État peut imposer soit la moitié du montant. Mais ça, c'est l'État qui décide. Je ne sais pas si on connaît ce que l'État représente. Dans la situation, l'État n'a plus besoin de vous poser des questions. L'État a besoin de demander tout simplement mitoukézawapi. Donc, il serait tous les véhicules qu'il y a dans la Ligue des Goma pour le transport de la population. Et dans la moutouké privé ou en public, l'État peut donner l'ordre. Ou nous ne connaissons pas la force de l'État, ou nous ne connaissons ce que l'État. Tu ne peux pas avoir 5 véhicules chez toi à la maison et la population est en train de marcher à pied. On va prendre ton véhicule à toi. On prendra ton véhicule à toi. On le mettra à la disposition de la population et la population, après le transport, l'État va évaluer amortissement, déjordement, et l'État va vous dédommager après. Mais d'abord, pour régler le problème, l'État passe. Moi, il y a un gouvernement militaire, je crois, c'est le gouvernement militaire qui est à Goma, si je ne me trompe pas. Si c'est le gouvernement militaire qui est à Goma, qui prend sa décision, qui prend la décision tout simplement, il faut aller réquisitionner. Il faut les arrêter. Ce sont eux les véritables ennemis du peuple. J'apprends même qu'il y aurait eu réduction. Mais on se moque de qui à la fin ? Quelle réduction ? Pour quelle population ? Vous avez vu des enfants qui marchent avec des culottes trouées et ils ont 5 dollars pour payer un transport. À un moment donné, je me dis, écoutez, s'il vous plaît, c'est en ce moment-là qu'il faut éviter d'énerver les gens pour rien. Vous ne réduisez pas le transport à 5 dollars ou à moins de 5 dollars ou une réduction de 5 dollars. Ce n'est pas possible. Ça veut dire, si les transports étaient à 10 dollars, vous réduisez à 5 dollars. Vous avez dit, une réduction de 5 dollars. Vous avez dit, bon, le 5 dollars, vous avez dit, 5 dollars. Si c'était 50 dollars, non. Entendons-nous, s'il vous plaît. Je suis convaincu que la volonté, Yagoussa, la Marmoro et Zali, mais vous le faites mal. Ici, on n'a pas besoin d'un État au lieu. Dites-moi, quel est le marché qui a fonctionné à Goma pendant cette période ? Quelles sont les affaires qui ont marché depuis que vous voulez quand même y maquiller ? Mais pour que cette population trouve l'argent où ? Et quand vous dites réduction, qu'est-ce que l'État perd en prenant en charge le transport ? On ne vous demande pas la vie. Le transport. Le transport. Mais soyez utiles au moins à quelque chose. S'il vous plaît, soyons quand même utiles. Utiles ne serait-ce que quelque chose. Je propose personnellement que l'on fasse une réquisition. Que l'on passe par des perquisitions. Et si on a une perquisition, on ne peut pas dire qu'on peut réquisitionner. Pour ça, le Congolais a atteint une mauvaise foi au point qu'il peut, lui, avec sa petite famille, dans une Jeep, alors qu'il n'y a pas de place. C'est ça notre plus grand problème. Cette solidarité, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Alors, il faut imposer aux gens ces conditions-là. Il faut les imposer. Mon avis, mon souhait, c'est que maintenant le transport soit gratuit. Mon souhait, c'est que toutes les entreprises, toutes les usines aident à la mise en contribution pour donner, ne serait-ce qu'à la vie. construire des huttes et construire des tentes pour recevoir Batoana. Nous avons vers le lac Albert, si je ne me trompe pas, nous avons, entre Goma et Bukavu, on peut prendre, comment on appelle, Bac. Moi, je me rappelle à l'époque, à notre époque, en ce moment-là, il y avait Bato Bissengimana et tout le reste qui prenait les gens à Goma et qui les amenait à Bukavu. J'ai fait ce tronçon-là. Goma, Bukavu, on prenait un truc le droit à Bac, un truc le droit à moi, à moi, à moi, à Bato Morobu, ce qu'on appelait des balénières. T'as dit que le lac est dangereux. Si le lac est dangereux, parce que, selon certains experts, il est possible que le lac est dangereux. Donc, j'aurais entendu aussi qu'on a déconseillé le lac. Mais on peut prendre autre chose. Donc, ça, le mécanisme, le tout se fout. Mais je voudrais que cette histoire nous serve quand même à quelque chose. Parce qu'après, c'est qu'on n'a rien compris. Ce qu'on n'a rien compris, en tout cas. C'est le moment. Au-delà de tout, il y a des Congolais, observatoires, observatoires, où il y a OVG. Ça a été créé, construit par les Japonais. Ce sont les Japonais qui ont construit Batiswana. Donc, aujourd'hui, 20 ans plus tard, après la dernière éruption, ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a des Jeunes qui sont sous le Japon. Je l'ai dit hier, je l'ai dit avant-hier. Je l'ai dit au Japon, je l'ai dit à quoi apprendre. Parce qu'au Japon, il y a des constructions parasismiques. parasismiques, pardon. Il y a des constructions parasismiques. Ça veut dire qu'on construit des maisons en tenant compte qu'il y a la réalité environnementale. Ce qui fait qu'attention aux volcans et à travers le tremblement des terres et des Ningani dans le Japon, il est possible que vous n'allez pas et que vous n'allez pas et que vous n'allez pas et que vous n'allez pas. Pourquoi ? Parce qu'on a construit en respectant l'environnement. En fait, l'environnement vous exige une certaine construction. Lorsque vous voulez construire on va vous dire voici le type de construction. Parce que si vous construisez ça comme ça, vous êtes en communication avec la nature, la nature ne vous fera aucun problème. Mais si vous construisez de votre manière et que la nature n'est pas d'accord avec votre type de construction, le jour où la nature parle, vous êtes foutu. C'est exactement ce qui s'est passé dans la ville de Goma. Dans la ville de Goma, les gens ont construit sans se rendre compte qu'il y avait un volcan. Les gens ont construit sans se rendre compte qu'il y a le gaz méthane. Les gens ont construit sans se rendre compte des évidences environnementales. Et aujourd'hui, vous avez tous les problèmes et ça ne se paye cash. Convaincu que nous pouvons corriger ça si seulement nous le voulons. Et il est temps maintenant de dire assez. Moi, je proposais revenons à la ville de Routour. Réhabilitons la ville de Routour. Dotons à cette ville une personnalité Yamalunga. Dotons à cette ville un espace de vie Yamalunga. Topes à la ville et l'urbanisation et le coquille. Total aménagement de territoire Yamalunga. M. Guy Louando, on vous attend là-bas. On vous attend dans plein de aménagements de territoire de Goutchourou. Plein d'aménagements de territoire de Saké. Plein d'aménagements de territoire de Kanabayonga, je crois. Kanabayonga, Bouunga, Bichouvi. On vous attend là-bas. Ma Magui, tout ça. Et fais-en d'aller un peu plus là-bas. Construisons des villes, construisons des cités et puis ça va créer une certaine déconcentration. Il est vrai que, bon, les gens ont peur de quitter la ville de Gouma parce que si nous quittons la ville de Gouma comme elle est voisine à Giseni, à Giseni, les gens peuvent rentrer là-bas. bah, 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 tout ça, tout ce que vous voulez. C'est bien. Mais laissons cette ville peut-être pour le tourisme. Taut-il qu'à la ville de Gouma pour autre chose. On peut consacrer autre chose à cela mais pas pour qu'il y ait une concentration de vie comme là-bas parce que nous perdons tous les jours. Ce n'est qu'un point de vue de toutes les façons, c'est ma contribution à moi. Et parmi les éléments qu'on a remarqués, il y a eu un manque de politique de gestion des catastrophes. Et là, on observe dans le propos du gouverneur militaire annonçant une probable éruption terrestre ou lacustre. Vous avez vu vous-même comment on auto-dosa dans l'Ontario-Dambou qu'à l'Ambition, nous n'avons pas un plan. C'est pourquoi je demande au président de la République, je demande au gouvernement congolais de mettre en place tout un département. Un département et la gestion des catastrophes naturelles. Il faut que ce département-là soit équipé. Ce département va permettre à faire et des recherches, anticiper et surtout avoir un avis technique sur la construction. On veut bien, mais est-ce que il y a un environnement ? Est-ce que il y a un talibat qui est un niveau qui est un des pratiques ? Parce que le jour où il y a grand, le jour où il y a tout ça, tout énervement, il y a maï, il y a un kilomètre. Nous devons être en mesure de prévenir, de voir comment ça peut aller, équiper nos services-là. Des endroits où le danger est probable, il faut aller, il faut aller voir. s'il vous plaît, chère population, chers gouvernements, travaillez là-dessus. Nous en avons véritablement besoin. Nous avons aussi remarqué qu'il y a eu fermeture des aéroports rendant difficile l'assistance. C'est vrai, la fermeture de l'aéroport, je ne peux pas donner un point de vue là-dessus parce que le volcan déjà et les avions, peut-être que ça ne marche pas beaucoup. Et puis le lac avec le gaz méthane, avec les avions, le trafic n'est pas très évident. Donc, ils ont peut-être raison de le dire. Non tenu de la promesse du gouverneur militaire sur la disposition des véhicules pour faciliter l'évacuation de la population. Je demande pour terminer cette émission qu'on réquisitionne les véhicules de Bralima, les véhicules de Bracongo, les véhicules de Orange, Vodacom, Ertel, bref, toutes ces entreprises de Ranago, Moana, ils sont des véhicules de Nango, Nios, il y a armé, il y a gouvernement, prenez les véhicules des députés, prenez les véhicules des députés, des gouverneurs, des ministres, prenez-le ! Ces véhicules-là sont des véhicules de l'État, alors prenez-le, mettez-les à la disposition du public et du peuple. C'est tout simplement ça. « Babus ! » « Moupatémabus ! » « Mouti ! » « Batouingi ! » « Ndani ! » Et voilà, et puis les gens vont aller là-bas, et puis les gens seront quand même dans des bonnes conditions. Tout ce que moi je demande, c'est que les gens vivent au moins dans des bonnes conditions. Donc prenons des dispositions pour que prochainement, si un cas pareil arrive, que ça ne nous crée pas de problème. Aussi, nous voulons l'information à temps réel. Je suis très heureux parce qu'il faut quand même féliciter le gouvernement dans la mesure où le gouvernement a régularisé, c'est lorsque nous apprenons, la situation de l'OVG. On a payé les arriérés, on les a donnés ce qu'il fallait donner, on a mis quelques moyens à leur disposition. Je trouve ça responsable. Donc pour ça, le gouvernement, j'ai dit coup de chapeau. Alors, faisons plus que ça. Maintenant, posons des actes pour soulager la douleur et la misère dans la population. C'est très important. Nous suivons cette histoire avec l'espoir et avec l'espoir qu'on s'y met. Merci et tous ceux qui nous suivent partout. Merci de nous suivre, merci de contribuer pour que ça marche. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse est-ce que ça marche ? Et comme le premierogne à vous, Bolakozwa, Mbisi Ako Kauka, Tope Mofouta Mbila, Che Maman Samira. Ata ou Zalina Posa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou, E Zali, Pebitoyo, Che Maman Samira, Manson Mazali, E loko mokote yo koluko, Ko monate. Non, d'en ga va bete, Bolakozwa Bido Kwa Detail, Yo ka numéro, Numero 938, Avenu Maurice, Na New York. adresse il y a entrepôt 12 40 à venir en dole dans les banques tu as là yoko vandakoteka mbissia koka ouka mongoussou m'a foutu un bila et coucou maloko la basse au cana yo yaya yo con bonne mama samira ma kyan bae Sous-titrage Société Radio-Canada Et pas en abyssant, nougou, nougou et zalaté. Tu m'as mis dans la île, tu m'as mis dans la tête. Maman Moseka, partenaire Yassure. Côté, est commis aussi là-haut. Afin que nous nous sommes à la servie, nous avons fait Platinum, Gold, Silva. Platinum, 6 000 dollars. Gold, 4 500 dollars. Silva, 3 500 dollars. 20 sur 20, Namaloukou, Namakadam, nouvelle zone économique Péné-Péné. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. On n'a pas épais sécurité, t'auras-tu rare. Maman, leur maman y a une opportunité à Koma-Nagombe. Aveni Loukousa, numéro 5, Rompoué-Forescom. Objectif Habitat, votre objectif. Le Bougou-Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le Bougoué-Forescom. Il y a une pregnante, unis dans le fort. Malé demographic, le bonds, le monde physique, tout le干, reçut le support. Sous-titrage ST' 501